Voici un morceau de roussette épineuse, une sorte de requin vendu sous la forme d'un des plats les plus typiques de Grande-Bretagne, le fish and chips sous le nom de saumon de roche. Un changement d'appellation très efficace pour attirer les consommateurs mais qui a conduit à la quasi disparition du poisson des eaux européennes. Ce magasin vend depuis plus de 40 ans du saumon de roche. « Quand nous avons commencé ici, et ça ne semble pas si loin, la roussette était l'un des poissons les moins chers du marché. Et si vous achetiez plusieurs caisses de cabillaud, généralement on vous offrait une caisse de roussette. » Il reste des mers hors d'Europe où la roussette se reproduit en grand nombre. Et c'est là où Georges se procure son saumon de roche. Mais les groupes de protection de l'environnement craignent que la forte demande n'aboutisse rapidement à un épuisement des stocks. Greenpeace affirme que 90% des gros poissons, comme le thon rouge, le requin ou le marlin, ont disparu sur les 50 dernières années. « Nous ne réalisons pas ce qui est en train de se passer. Les seuls qui reçoivent de l'intérêt, ce sont les animaux les plus charismatiques, comme les baleines, les pingouins, les phoques ou les dauphins. Il est beaucoup plus difficile d'attirer l'attention des gens sur les poissons, surtout si ce sont des requins ou s'ils ont bon goût. » La roussette est au menu des discussions de la Convention sur le commerce international des espèces sauvages en danger à Doha. Les militants veulent que la roussette épineuse soit placée dans l'appendice 2. « L'appendice 2 régule le commerce international, car ce qui se passe, c'est qu'il y a une énorme demande pour la chaire de roussette épineuse en Europe. Et comme les Européens sont concernés par le développement durable, nous voulons nous assurer que cette chaire vient d'un stock qui ne soit pas en voie de disparition. La Convention fournit une structure qui permet de certifier que les importations européennes proviennent de poissons qui peuvent se développer de manière durable. » La roussette épineuse est déjà protégée dans les eaux européennes. Un bateau ne peut ramener plus de 2 poissons par sortie en mer. Une règle qui ne va pas assez loin, selon les militants. Un bateau ne va pas assez loin, selon les militants.